Il est 13h37 et depuis ce matin je travaille je suis en train de faire des enregistrements des vidéos et du montage parce que voilà j'ai du taf j'ai beaucoup de travail à rendre en ce moment du coup je m'active de fou j'étais tranquillement en train de monter et d'un coup mon ventre il a fait je suis éliminé de la course du jeune je vais me chauffer les restes d'hier je savais qu'elle arrive aujourd'hui mais n'étant jamais à 100% sûr j'ai quand même décidé de prendre le toi quand tu manges j'ai l'escalier mais vous voulez que je vous montre l'escalier comment c'est ghetto de s'asseoir regardez la taille des marches genre je peux pas m'asseoir vous voyez genre je suis en équilibre en fait vous savez ce que j'adore faire avec le kimchi de la veille c'est de prendre le riz et de directement le mettre dans la soupe du coup ça fait un espèce de j'ai mal au ventre ça fait une espèce de soupe avec jury voilà c'est trop trop bon alors là il est actuellement 20h48 et je vais me réveiller je vous jure que je viens de passer une journée pas très cool je sais pas ce qui s'est passé j'ai eu tellement mal tellement mal et ça de 13h jusqu'à 18h 18h30 ça s'est pas arrêté dès que la douleur elle a un peu passé j'ai plus bien compris de ce qui s'est passé du coup en fait je me suis évanouie j'ai fait un blackout en fait et voilà il est 20h40 20h50 presque mais bref du coup j'ai rien fait les filles elles étaient censées venir j'étais censée les inviter pour manger parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour à séoul après je pars longtemps demain je pars j'ai oublié de vous prévenir de ça ouais demain je prends ma valise et je pars pour ma première destination du coup voilà j'ai un travail à rendre avant 17 heures française et là il est 14 heures donc faut que je me bouge malheureusement c'est du rat donc là littéralement je suis dans mon lit avec mon matelas chauffant en essayant de contenir ma douleur et je dois faire un audio sauf que quand vous faites un audio ben votre voix doit parler de moi sauf que là je suis dans un état donc là ça va demander beaucoup de talent d'acteur oui ce métier ça n'a pas de stop moi j'ai pas de jour de congé j'ai pas d'arrêt maladie je suis malade mais mon travail doit se rendre en fait je peux pas déléguer bonjour à tous alors là il est 11h02 et je boucle ma valise et on je boucle ma valise et on décolle pour vous le saurez à l'aéroport je vais jamais dire il y a un truc chiant c'est que vu la taille de mon escalier je ne peux pas monter ma valise jusqu'ici du coup je suis obligé de descendre tous mes habits un par un j'ai ma trousse de toilette qui est parvée aussi tous les vêtements là bas aussi ils sont prêts j'ai un problème c'est que je sais pas m'habiller en été le concept de s'habiller en été ça n'existe pas pour moi genre c'est pas possible j'aime bien faire du layering superposer les vêtements en été encore moi en asie avec le misité là mais anyway je descends les habits et on y va alors il faut bien évidemment une paire de crocs et une paire de talons au cas où pour des événements light par exemple et on y va et on y va C'est parti. Je viens d'arriver à l'aéroport, je suis pile à l'heure pour m'enregistrer. Ce n'est pas encore le moment de vous dire où je vais. Mais je pense que beaucoup l'ont deviné, de toute façon c'était simple à deviner. Regardez, billets d'avion Pokémon. J'ai emprunteré une batterie externe qui va fonctionner je l'espère. Parce que là, je vais voir des amis japonaises à moi. J'ai envie de parler des petits gâteaux. Des petits trucs. J'ai bien passé. Du coup, je me dirige vers mon vol. J'ai acheté de quoi manger un petit peu parce que je vous avoue que je n'ai pas mangé. Et il ne faut pas abuser non plus à un point. On dirait une musique de One Piece, non ? Par contre, il y a un truc, l'aéroport de Séoul. C'est l'un des grands aéroports où le prix qui paye en restaurant normal, qui paye le même prix à l'aéroport. Il n'y a rien de cher. J'en ai pas de mes devrais. Paris Croissant. Il n'y a rien de cher. 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 C'est parti ! Je suis bien arrivée à Osaka, là je pense qu'il est 18h30 presque pratiquement, là je vais prendre le métro, je vais aller à mon hôtel, ma carte de transport, mon cash, on y va. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Alors, le vlog il s'arrête subitement ici, je pense que j'ai eu un blackout encore de fatigue, je suis arrivée à l'hôtel, j'avais encore une fois énormément de travail à faire, donc en fait je devais utiliser mon téléphone, ça fait qu'en fait je n'ai pas filmé, je suis à peine arrivée, j'ai travaillé, j'ai pris ma douche, j'ai dormi. Je pense que la narration va être pas mal pour ce vlog, sinon vous n'allez rien comprendre, il n'y aura pas de contexte parce que je n'ai tellement pas parlé, j'ai tellement filmé au hasard. Et après le lendemain, j'ai vu des amis à moi, que je m'étais faite quand j'étais à l'université en Corée, et en gros c'est des amis à moi japonaises, et qui habitent à Osaka. Je suis venue à Osaka en partie pour les voir, parce que j'avais promis qu'on allait se voir, mais la dernière fois j'étais à Tokyo, et Tokyo c'est loin de Osaka. Et ça fait que là j'en ai profité pour aller les voir, je leur ai dit que la prochaine fois que je venais au Japon, je venais à Osaka, comme ça je venais les voir. Et ça tombe bien parce qu'à côté d'Osaka il y a Kyoto, et Kyoto c'est une ville magnifique pour voir les sakuras en fait, parce que c'est une ville très traditionnelle qui n'a pas bougé depuis des centaines d'années. L'intégration avec la nature elle est très très bien faite, du coup c'est vraiment l'endroit parfait pour voir les sakuras. Donc j'ai atterri à Osaka exprès, pour du coup aller les voir, et passer également par Kyoto, et aller voir Nara aussi, le grand parc de Nara. Très très bonne journée, avec ma pote on a fait un espèce de tour de Osaka par rapport au tramway. Il y a un petit délire comme ça au Japon, où on vous donne des itinéraires par rapport à un certain train, et par rapport à ce train, chaque endroit où vous allez vous arrêter, il va y avoir par exemple le meilleur resto, le meilleur café, la spécialité à goûter du coin, ou la spécialité de la ville à goûter absolument, qui passe par ce tramway ou par ce train. Et j'aime trop ce truc là, du coup c'est ce qu'on a fait, donc on a vu le temps, un temps magnifique, qui était sur la route. On est également parti dans un café, où on a goûté un espèce de roulé à la crème avec un mochi à l'intérieur, mais écoutez-moi bien, c'est le meilleur mochi. Mochi, en plus on ne dit pas mochi, en japonais on dit mochi. Quand j'avais dit mochi, elle m'a dit c'est quoi ça mochi ? Eh le meilleur mochi que j'ai mangé de toute ma vie, c'est bon ? On reprend ! Donc voilà, et la dame du café trop mignonne aussi, genre elle m'a souhaité tout le bonheur du monde, elle m'a souhaité plein de bénédictions et tout pour ma vie, genre vraiment... Et on est également parti dans un musée à couteaux, alors c'est un truc que je n'aurais pas pensé visiter un jour dans ma vie, mais c'était trop intéressant, genre promis de vrai ! C'était trop intéressant ! Le couteau ça a vraiment une histoire de fou, genre vraiment je ne pensais pas à ce point, on a vu toute la fabrication d'un couteau, comment ça se fait, et il y avait également la fabrication de plein de trucs traditionnels du Japon, plein de trucs en fait qu'on voit dans le décor tout le temps au Japon, mais dont je n'avais pas idée du process de fabrication, également les poissons, enfin l'histoire du poisson, la carte koi, la légende qu'il y a autour de la carte koi avec les enfants et tout, franchement c'était trop intéressant ! Et ça fait que voilà, on a passé une excellente journée et après on a rejoint une autre amie à moi qui pouvait nous rejoindre que le soir ! Hum, ça m'a plu ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Wow ! Hum ! Ah, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ah, ok ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est bon ! Trop bien, on a mangé ensemble, à la fin, j'avais plus de batterie, voilà, à la fin de cette journée. Elle m'a gentiment accompagnée jusqu'à ma guest house qui était du coup à Kyoto, que j'ai logé à Osaka pour la première nuit, quand je suis arrivée de l'aéroport. Mais pour la deuxième nuit, je suis directement allée à Kyoto. C'est un peu loin, mais malgré ça, elle m'a accompagnée jusqu'à Kyoto. Elle m'a accompagnée jusque dans la guest house pour m'aider à un peu communiquer, s'il y avait des problèmes de communication et tout. Et voilà, j'étais trop contente de revoir mes copines. Et franchement, en plus, c'est tellement bien de visiter un pays avec des gens qui viennent du pays. Ça fait que j'ai goûté les meilleures nourritures, les meilleures adresses. J'ai visité de la meilleure des manières avec les meilleurs tips. Et même pour communiquer et tout, du coup, c'était hyper facile. Mais d'un point de vue extérieur, c'était trop bizarre. T'avais une française hijabi d'origine maghrébine avec une japonaise du Japon Japon qui parlait coréen à la même table. Le voyage, ça crée des situations. J'aurais jamais pensé il y a 5-6 ans que je serais en train de parler coréen avec une japonaise au Japon. Moi, j'aurais pas pensé qu'apprendre le coréen, ça m'aurait servi au Japon. Genre jamais de ma vie. C'est pour vous dire que rien n'est fait au hasard. Tous les gens que vous rencontrez, toutes les situations que vous vivez, dans plein de situations au Japon, le coréen m'a archi aidé. Plein de ressemblances avec la langue. Du coup, j'ai compris pas mal de trucs. J'ai compris pas mal de situations. Mon plan de base qui était de rentrer à l'université en Corée, qui ne s'est pas fait parce que du coup, j'ai changé de plan. Bah, à la fin, apprendre le coréen ne m'a pas servi à rien quand même. Mais pas du tout même. Puisque ça m'a servi dans plein de situations en Corée, même à l'étranger. J'ai même aidé des coréens en France pour vous dire genre. En fait, c'est ouais. Il n'y a rien de perdu dans la vie. Ne vous dites pas que genre ambiance, vous avez fait tout un process. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et à la fin, ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'est faux. Il n'y a rien qui sert à rien. Il n'y a rien qui est au hasard. Et voilà quoi. Mais du coup, vous demandez peut-être où je suis là. Parce que là, j'ai pas l'air d'être au Japon. Voilà, c'est pas mal grand où je suis. Ce qui n'est pas possible au Japon puisque tout est cher. Si je prends un truc comme ça, j'en ai à voir pour 1000€ la nuit. Du coup, je suis actuellement en Malaisie. Je suis actuellement à Kuala Lumpur. Et j'ai trop hâte de vous faire des vlogs Malaisie. Franchement, je suis absolument amoureuse de ce pays. Je n'ai pas fait grand-chose encore. Je suis juste allée à la mousquée et je suis partie manger. Parce que je vous avoue qu'avec la chaleur aussi, c'était pas évident. Également, j'avais beaucoup travaillé fin. J'ai pas pu bouger. J'ai trop hâte de vous faire des vlogs, de vous les montrer. Et voilà. That's it. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de kiffer cette série Ramadan autant que je kiffe la faire. Merci d'être de plus en plus nombreux également. Et en fait, c'est trop bien de se dire que ton travail que tu kiffes faire, il fait kiffer d'autres gens aussi. Prenez soin de vous. On se sait à la prochaine nouvelle vidéo. Bisous !